Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique ? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé ? Mal aimé. Lâche un pouce bleu avant de regarder la vidéo s'il te plaît. Merci. Ce 15 octobre, un jeudi, jour du sport de masse, le président du FASO, Thomas Sankara, après une courte sieste, a rendez-vous au conseil de l'entente pour une réunion sur la création du parti. Il compte se rendre ensuite au sport. C'est pourquoi il est en t-shirt blanc et pantalon de jogging rouge lorsqu'il s'installe près du chauffeur, côté passager, à l'avant de la Peugeot 205 qui lui sert de véhicule présidentiel ce jour-là. Comme d'habitude, il a pris du retard sur le début de la réunion puisqu'il est 16h20 lorsqu'il arrive au conseil de l'entente. La réunion devait démarrer à 15h. Les autres sont déjà sur place et l'attendent. Le président et les gardes du corps sont en tenue pour aller pratiquer leur sport de masse et ne sont donc armés que de leur pistolet automatique. A 205, suivi par quatre de ces gardes du corps, arrivent devant la cour attenant la réunion du conseil de l'entente. Les chauffeurs, après avoir garé leur véhicule, sortent et s'installent à l'ombre des grands arbres. Et je vous dis, moi j'avais 45 éléments qui étaient là pour la sécurité. Il y avait la sécurité d'une manière générale et la sécurité rapprochée du président. Comme c'était corsé et comme la dizaine a été créée, le 15, à une certaine période, on a défendu le mixage et justement de la sécurité. C'est-à-dire, la sécurité rapprochée, elle a été carme, détachée des autres. C'est-à-dire, pas de contact avec le ministère du conseil. Le palais est là, avec le président à côté, la gare est rapprochée, personne ne s'en mêle. Donc c'était comme ça. Quand le tigre est l'équité, aller mêler dans le pêle-mêle, qu'est-ce qui était contrôlable ? A 16h35, le président prend place au bout de la table de réunion. Alors, Alouna Traoré, qui revient du Bénin en mission d'information pour la création du parti, commence son rapport. Mais il est interrompu par un bruit qui vient de la route. Un bruit de voiture qui se rapproche. Le président du FASO, agacé, se demande ce que c'est. Le véhicule s'arrête devant le portail. Et aussitôt, c'est le vacarme des tirs de Kalashnikov. Les barres, nous sommes tombés dessus comme une pluie. Quand vous êtes dans une maison en tour, les camps, il commence à pleuvoir. C'est exactement ce que nous avions. Les chauffeurs et les gardes du corps qui attendaient sont les premières victimes. Les gardes qui veillaient dans le couloir, ceux qui, comme les chauffeurs, étaient restés dehors, ainsi qu'un motard de la gendarmerie, sauraient patanément arriver par hasard pour apporter du courrier au siège du Conseil national de la Révolution sont froidement exécutés par le commando. A l'intérieur, les sept hommes se sont couchés au sol, se protégeant derrière les fauteuils. Sankara est le seul armé. Il a sur la table son pistolet automatique. De l'extérieur, quelqu'un crie. Sortez, sortez ! Le président du FASO se lève et ordonne à tous ses conseillers. Restez, restez, c'est moi qui le veulent. Il quitte la salle des réunions, les bras en l'air. Alouna Traoré est dans la salle et le voit partir. On a été assaillis et le PF resta à l'intérieur, il dit que c'est de lui qu'on avait besoin. Il est sorti le nez en l'air et puis la suite. Thomas Sankara a à peine franchi la porte qui est en face de deux militaires. L'un marque un moment d'hésitation, mais l'autre tire sur lui à bout portant. Thomas Sankara s'effondre. Un des assaillants fait sortir les collaborateurs du président. Dehors, dehors, sortez ! Une fois à l'extérieur, devant la détermination du commando apeuré, l'un d'entre eux essaie de retourner dans la pièce. Il est abattu d'une rafale dans le dos. C'était Philippe Zagré. Tous les autres sont abattus dans la foulée. Toutes les personnes présentes dans l'enceinte du conseil pour cette réunion ont été tuées. Toutes, sauf une. Par peur ou par réflexe, elle s'est jetée à terre. Alouna Traoré, il est au milieu des cadavres, mais il n'est pas blessé. Au moment où il s'interroge couché dans cet enfer sur ce qui va lui arriver, un des assaillants qui a remarqué qu'il est encore vivant crie. Il y en a un qui est encore vivant. C'est lui qui est tout en bleu. Lève-toi, lève-toi ! Il se met debout, mais on lui intime à nouveau l'ordre de se recoucher. Pendant ce temps, les autres tirent en l'air pour laisser croire à ceux qui sont à l'extérieur que les combats font rage dans l'enceinte du conseil de l'entente. Un des putschistes s'avance vers Alouna Traoré. Il le connaît bien puisqu'ils font du sport ensemble et il se souvient de lui comme faisant partie de la garde du numéro 2 du FASO, Blaise Compaoré. Il lui annonce qu'il va l'achever, mais un autre qui est visiblement le chef du commando s'interpose. L'un d'entre eux lui fait remarquer qu'il a tout vu et qu'on ne peut pas le laisser partir comme ça. « Tu vas rejoindre les autres, lui dit-il. » Alouna Traoré est dans un brouillard. Il ne réalise visiblement pas ce qui lui arrive. Alors il demande une chose surprenante. Il veut faire pipi d'abord. « Oui, il veut faire pipi avant qu'on ne le tue. » Il faut dire qu'il connaît la majorité de ses agresseurs, mais quand même. Pour la petite confidence, j'ai simplement dit « je vais uriner ». Pour moi, je pensais qu'après les urines, c'est fini, j'allais rejoindre les autres. Et puis bon, j'ai vidé tout ce que j'avais dans mon organisme ce jour-là. Et puis après, rien ne m'est arrivé, je suis reparti à la maison. Mais j'avoue que je revenais de loin quand même. Après, au lieu de le tuer, on le fait monter à l'étage où il rejoint les autres qui n'avaient pas assisté à la tuerie et étaient retenus dans une pièce au-dessus. On ne savait pas que la violence avait atteint un tel niveau. À ce niveau-là, je pense que ceux qui venaient avaient... leur mission était arrêtée. On ne négocie pas dans ce cas-là. Vraiment, c'est fort. Quelques instants après être monté à l'étage supérieur, où il a eu le temps de se débarrasser un peu du sang qui l'avait déclamoussé, lorsqu'il risque un regard par la fenêtre, au moment où il entend des voitures manœuvrer pour quitter le conseil de l'entente, il voit que les 13 cadavres ont disparu et que la cour du drame est en train d'être nettoyée à coups de grands jets d'eau. Il est le seul survivant de ce massacre. C'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, de respecter sa mémoire. Vous avez fait des regrets ? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi, car à un moment de sa vie, il est pensé à nous liquider. Dommage. 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 Enterré à la hâte avec ses camarades dans la banlieue de Ouagadougou, il faudra attendre 34 ans à la faveur de la chute de son tombeur Blaise Compaoré justement, pour qu'enfin s'ouvre un procès sur cet assassinat. Mais même mort, il a continué d'inspirer pendant toutes ces décennies et pour longtemps encore des générations d'Africains. Un modèle dans son engagement pour la cause panafricaine qui a su placer le Burkina Faso sur la carte du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501